Salut les girls, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des produits terminés. Voilà, je vais faire le point avec vous, il y en a pas mal, il y a du skin care, il y a produit cheveux, produit corps, peut-être pour la maison, je ne sais plus, on va voir si je rachète ou pas. C'est parti, tout de suite. On va commencer par la cajoline. Donc c'est un adoucissant que je trouve à Lidl, moins cher que dans les autres magasins, j'aime beaucoup. C'est, tac tac tac, fleur de la passion et bergamote, 60 lavages. J'adore l'odeur, j'en ai déjà racheté deux, donc ça je rachète tout le temps. J'adore, j'adore, j'adore. C'est parti, on va piocher au hasard. Alors là je prends une eau thermale de la marque Vichy. Eau thermale minéralisante, née dans les volcans français, c'était du 150 ml, je l'ai acheté dans ma pharmacie, j'aime beaucoup, je rachèterai, il n'y a pas de soucis là-dessus. L'eau est tellement calcaire où j'habite que dès que je lave mon visage, je donne un petit coup d'eau thermale, c'est top. Celle-ci, elle est pas mal du tout, je rachèterai sans aucun problème. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, petit déodorant de la marque U, Divine Passion, c'était du 100 ml. Je rachèterai aussi, au niveau de la compo, je l'ai scanné sur Yuka, bonne compo. Donc je rachèterai sans aucun problème. Effectacité, tenue 24 heures au top, on aime, on adore. Ça c'est quoi ? Ah oui, c'était le gel douche Velleda édition limitée que j'ai racheté sur Vinted. Je l'avais eu dans la Little Box du mois de, je ne sais plus, février peut-être. J'ai adoré, j'ai adoré, fève tonka, délicieuse, l'odeur. Ah bah oui, je l'ai racheté, j'ai kiffé de fou. C'était du 200 ml, il ne m'a pas duré longtemps parce que je l'ai adoré et j'en ai mis, il ne m'a pas fait longtemps du tout. Voilà. Là c'est un... C'est une crème de douche Nivea du 750 ml que j'ai acheté chez Action. J'ai dû la payer, je crois, 2 euros et quelques. Donc au top. J'aime bien l'odeur, ça fait un peu comme le Dove. Une odeur un peu poudrée. Ah ouais, j'ai kiffé. Franchement, je rachèterai. Ça vaut le coup à Action. Des grands contenants comme ça, ils sont beaucoup moins chers que dans les autres supermarchés. Franchement, je rachèterai, il n'y a pas de soucis. Ensuite, ah, toujours chez Action, le fameux gommage pour le visage. Celui au café qui coûte 1 euro, je crois, un truc dans le genre. C'est du 75 ml, l'odeur. On en boufferait. J'en ai racheté 2, déjà, j'en ai 2 en backup. Donc voilà, le petit gommage de chez Action, il est top, il exfolie bien, il n'assèche pas la peau, il est vraiment bien. Au niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est une pépite ce truc, une pépite. Les masques, on verra plus tard. Ça, c'est des masques aussi. Ah, un petit gel douche encore. Le petit marseillais, pêche blanche bio et nectarine bio. Un gel douche, hein. Il sent bon, oui, bon, je rachèterai. Pourquoi pas ? Voilà, un gel douche, on ne va pas y passer 1000 ans. C'est un gel douche, ça lave, ça sent bon. Hop, on passe à autre chose. Ah, un autre gel douche que j'avais reçu dans, c'est de la marque Bubble Tea, Cherry Blossom. Bon, je n'ai pas kiffé de fou. Si je ne me trompe pas, je l'ai eu dans la Glossy Box du mois de février aussi, je crois, ou janvier. Je ne sais plus. C'était du 100 ml. Bon, la compo est nickel. Après, je n'ai pas kiffé. Je ne rachèterai pas. Voilà. Ce n'était pas au top. J'ai trouvé qu'il ne moussait pas beaucoup. J'ai trouvé qu'il était très liquide. Je n'ai pas aimé. Voilà. Donc, non, je ne rachèterai pas ce gel douche. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est un masque... Théobroma, secret cacao. Masque actif, échouant, revitalisant, beurre de cacao. Comme ça. Ça, je l'ai reçu dans la Beautiful Box, je crois, de décembre. Je crois. Oui, il chauffait un petit peu. Après, je n'ai pas vu un effet de fou sur ma peau. Je ne rachèterai pas. J'ai été contente de le tester. Oui, il sent le cacao. Mais je crois que je ne l'ai même pas terminé. Il en reste pour une ou deux utilisations. Je n'ai pas trouvé qu'il était top. Un petit peu déçu. Petite crème pour les mains. Panier d'essence. J'ai adoré. J'ai beaucoup de produits en backup panier d'essence. Je vous referai une autre vidéo produit terminé sur cette marque. Je l'aime beaucoup. Ça, c'était la crème à l'amande. Elle sent super bon. Ah oui, j'ai adoré. Ça sent un peu comme les macarons. On a envie d'en manger, en fait. C'est une petite crème comme ça. J'ai adoré. Vraiment. Panier d'essence, il me semble que c'est une marque française. Oui, basée à Marseille. C'était du 30 ml. J'ai kiffé. Je rachèterai sans aucun problème. Un lait corporel. Eh bien, vous voyez. Panier d'essence aussi. C'était du 200 ml. C'était à l'huile d'olive bio de Haute-Provence. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Leurs packaging sont super beaux. Ça fait cali. Au niveau de l'odeur, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. C'est assez neutre. C'est très neutre. Je rachèterai sans aucun problème. Il nourrissait bien la peau. Il ne laissait pas la peau grasse. J'ai bien 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 aimé. De toute façon, je vous le redis encore. Panier d'essence. J'aime beaucoup cette marque. Vraiment. Ah, là. Un masque cheveux. Herbal essence. Lait de coco. 90% d'origine naturelle. Il n'est pas fini. Je vais le jeter. Je l'ai scanné. Je crois qu'il est à 27 sur 100. Il est médiocre. Donc, je fais très attention sur ce que je mets sur mes cheveux. Oui, ça sent bon. Mais je vais jeter. Parce qu'il n'est pas fini. Ça m'embête un petit peu. Mais il n'a pas une bonne compo du tout. Donc, on nous dit 90% d'origine naturelle. Au final, pas origine naturelle du tout. Et je ne rachèterai pas. Et je vais le jeter. Parce que je ne mets pas ça sur mes cheveux. Ce n'est pas possible. Voilà. Dommage. Je me suis fait avoir. Là, c'est quoi ? C'est une huile de douche Nuxe. Voilà. J'avais acheté un petit coffret. Il y avait le gel douche. Il y avait le lait pour le corps. Et il y avait le petit parfum. Donc, ça sent très bon. 30 ml. Je rachèterai sans aucun problème. Nuxe. C'est une super marque. L'odeur est super. Et en plus, il y a des petites... Comment dire ? C'est un peu satiné. Il y a comme des petites perles un petit peu. Oui, satiné. Ça laisse un petit peu de nacre sur le corps. C'est super sympa. Donc, je rachèterai sans aucun problème Nuxe. On en a encore un petit peu. Quand même. Ah, Caudalie. Ça, c'était une eau fraîche, rafraîchissante, fleur de vigne. Que j'ai acheté sur Vinted. Pas cher du tout. Je l'avais acheté en coffret. C'était du 50 ml. L'odeur est super sympa. Oui, c'est une eau rafraîchissante. Donc, on n'est pas dans du parfum. En sortant de la douche, on met ça. Ça dure 2-3 petites heures. Après, ça s'en va. C'est vraiment une petite eau parfumée quand on sort de la douche. Caudalie, c'est une super marque. Je rachèterai sans aucun problème. Vraiment. L'odeur était vraiment très sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là, on a... C'était un sérum doux-dou-cocon. 15 ml de la marque Oxalia. Je l'ai eu dans la Beautiful Box avec la petite carte. J'avais gardé la petite carte. J'ai adoré ce petit sérum. Donc, Beautiful Box, il faut savoir que c'est une box beauté bio. Tout est bio, tout est français. Donc, 96,5 sur 100, la note globale. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne rachèterai pas. 29 euros les 15 ml, ce n'est pas dans mon budget. Mais j'ai aimé le tester. Vraiment. Voilà. Une crème de la marque La Provençale Bio, la crème de miel nutritive. Donc, c'était du 50 ml. Donc, je l'ai bien finie. J'ai adoré. Je la rachèterai sans aucun problème. La compo est bonne. Je la mettais plus le soir parce qu'elle a quand même une texture qui est assez... Un petit peu épaisse quand même. Vu qu'elle est au miel, elle est très nutritive. Elle est vraiment très bien. Je la rachèterai. J'ai beaucoup aimé. Ils disent que ça nourrit, assouplit, illumine la peau sèche. On retrouve confort et éclat. C'est vrai. Je la rachèterai. Pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de crème visage en backup. Pas tout de suite. Mais je rachèterai la Provençale. J'aime beaucoup cette marque. Petit budget. On la trouve de partout. Elle est accessible. On aime, on adore. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'était un... Alors, je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas aimé. Je le jetterai. C'était pareil. Je l'avais reçu dans la Beautiful Box. Je ne sais plus de quel mois. C'est un gommage enzymatique. Mais moi, je n'aime pas du tout. Le Miracle du Miel, ça s'appelle. Resurfaçant, plus éclat. Oui, c'est sûr qu'on est dans des produits naturels. C'est top. Mais aucune différence. Super dur à rincer. Texture épaisse. Je n'ai pas aimé du tout. Je vous le montre quand même. C'était du combien de ml ? C'était du 50 ml. Mais je n'ai pas aimé du tout. Ça, c'est poubelle. Voilà. Un petit gel douche au Monoi de Tahiti que j'ai acheté en parapharmacie 100 ml. La marque Leno. Donc, c'est une super marque. Je ne l'ai pas payée cher du tout. J'ai dû le payer dans les 2 euros. Dans ma pharmacie, en fait, il y a des petits bacs où il y a plein de petits gels douche et des petites crèmes pour le corps 100 ml format voyage à 2 euros et quelques de cette marque. Top. J'ai racheté. D'ailleurs, j'en ai racheté d'autres. J'ai pris Monoi et je ne sais plus les autres. Vous verrez en produit terminé. Le Monoi. Alors, c'est vraiment une odeur de Monoi naturelle. On n'est pas sur du chimique. C'est vraiment, c'est kiffant. On se croirait sur la plage de Tahiti. Ah ouais, je le kiffe. Je l'ai racheté. Il est dans ma douche. Voilà. Je vous montre. Si vous ne connaissez pas, faites un petit tour dans votre pharmacie vers chez vous. Essayez de voir si vous les trouvez. Il y a plusieurs parfums. C'est des bonnes compos. Ils sont au top. Testez. Si vous ne connaissez pas, vraiment, c'est une belle découverte. En plus, Léno, c'est le prénom de mon petit chat. En même temps, petit clin d'œil à mon bébé d'amour. Tac, tac. Tac, ça, c'était un déodorant. Bille. Pareil, je l'avais eu dans la Beautiful Box. Je crois que ça date. Ça date de novembre. Puréden. Efficacité longue durée. Donc, il n'y a pas d'odeur. Au niveau de la compo, c'est top. J'ai bien aimé. Franchement, j'avais un petit doute. Oui, non, il n'y a pas d'odeur. Mais j'ai kiffé. Je l'ai terminé. J'étais en ras de déo. J'avais retrouvé celui-là. Je l'ai utilisé, donc je l'ai fini. J'étais bien contente de le retrouver au final. Voilà, puréden, déodorant. Aux florales de rose bio et belle arctique. Ouais, non, top. Belle découverte. Je ne rachèterai pas parce que j'en ai d'autres, mais c'était sympathique de tester. On en a encore un peu, les filles. Ah oui, ça, c'était pareil. Je l'ai eu dans une Beautiful Box. C'était une gelée micellaire démaquillante, donc bio, de la marque. Alors, I am Maya, 125 ml. L'odeur, ça puait, mais ça démaquillait. Après, je ne rachèterai pas parce que je me démaquille à l'eau de coco. Non, à l'huile de coco, pardon. Bon, si je reçois des démaquillants, voilà, je vais les utiliser, mais je ne suis pas la fille à acheter des démaquillants. Voilà, je prends de l'huile de coco dans ma douche. Je prends de l'huile de pépins de raisin. Je prends ce que j'ai sous la main et ça me va très bien. Mais bon, c'était sympa d'utiliser. Après, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé le sérum concentré au niacinamide 10% cuivre et zinc anti-imperfection et régulateur de la marque Aromazone. J'adore Aromazone. Je ne vais pas vous faire le speech là-dessus. Je suis folle d'Aromazone. Donc, c'était du 30 ml. J'ai beaucoup aimé. C'est un super petit sérum. Je rachèterai sans problème. D'ailleurs, il faut que je refasse une commande Aromazone. J'aime beaucoup leurs produits. Ça ne coûte pas cher. C'est des produits qui sont naturels, qui sont bio. C'était top. Et c'est vrai que j'ai vu des effets sur ma peau quand je l'ai mis. Les pores étaient resserrés. J'avais une meilleure peau. Donc, oui, je le rachèterai sans aucun problème. D'ailleurs, je vais peut-être garder la bouteille parce qu'il me semble que sur le site, on a les recharges qui ne sont pas très chères. Et du coup, petite recharge en papier recyclable. Pouf ! On met sa recharge dans sa bouteille en verre. Ça évite de racheter toujours les bouteilles en verre. Je vais laisser de côté. Je rachèterai. J'ai aussi le sérum concentré à l'acide glucolique 10% et AHA. Effet peeling unifiant de la marque Aromazone. Je rachèterai sans aucun problème. Et quand je vais le racheter, je vais en prendre deux d'affilée parce que j'ai kiffé. Je crois que ça coûte 4 euros. C'est au top. Ça fait un effet peeling vraiment instantané. Ça picote un peu la peau. C'est les acides de fruits justement qui font ça. Et c'est kiffant. C'est du 30 ml. Je crois, il est à 4 euros et quelques. Ça a transformé ma peau. Je vais le racheter vite, vite, vite. Voilà. Je vous montre des petites huiles essentielles que je me suis mis de côté, que j'ai terminées, que je vais aussi racheter chez Aromazone. Alors, j'ai la mandarine jaune. Voilà. J'avais bien aimé. Je suis très agrume. Il y avait la mandarine verte aussi, que j'ai finie. Ça fait un moment que je les ai terminées. Je combine les deux dans mon diffuseur. Des fois, j'aime bien. Il y a la menthe verte aussi. Je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ce sérum de la marque. Ah oui, donc pour les huiles essentielles d'Aromazone, si vous êtes comme moi, vous adorez les huiles essentielles, allez sur le site Aromazone. Elles ne sont pas chères. Il y a un panel de fous. Voilà. Je rachèterai. Je me les mets de côté pour m'en rappeler. Voilà. Ensuite, j'avais eu ce sérum dans la box Blissim. Donc la marque, c'est Saev. Sérum botanique booster éclat anti-tache. J'ai bien bien aimé. C'était du 30 ml. Je l'ai vite fini par contre. Alors je me suis peut-être lâchée dessus. L'odeur est très neutre. Elle est sympa. Je pense que j'en ai peut-être des fois un petit peu trop mis. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je l'ai terminé. Mais racheté ou pas, je ne sais pas. Je le mets de côté. Je verrai. Peut-être avec mes points Blissim. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une super marque. Vraiment, j'étais bien contente de l'avoir dans la box Blissim. On a presque fini, les filles. Presque, presque. Ah, un petit sérum Garantia. Il en reste pour une utilisation. Mais je vous le mets dans cette box. Je le finirai ce soir. C'est l'appel de la forêt. Le double sérum éclat et jeunesse de la marque Garantia qui coûte un bras, une jambe. Je l'ai eu dans la box Blissim, je crois. J'ai adoré. De toute façon, Garantia, c'est des très, très, très bons produits. J'ai vraiment kiffé. Je mets de côté pour peut-être le choper sur Vinted moins cher. Parce que bon, Garantia, voilà quoi. C'est un petit peu cher. On se détend. On se détend. J'ai le petit parfum Nuxe, comme je vous disais, vu que j'avais acheté le coffret. J'avais l'huile de douche, donc que j'ai fini. Le petit lait pour le corps, il doit être par là. Et puis, j'avais le tout petit parfum Nuxe, comme ceci. Donc ça, c'était du 30 ml. Donc, je rachèterai, c'est sûr. J'adore ce parfum. C'est une tuerie. Voilà, Nuxe. Le parfum prodigieux, c'est un classique. Voilà. Donc, je rachèterai, ça c'est sûr, 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 sûr. Un petit savon au lait de chèvre. Savon artisanal du Val d'Argent. Je vous le mets en produit terminé. Il est dans ma douche. Je m'en sers pour laver mon visage. Moi et mon chéri, de toutes les manières, il l'utilise aussi. C'est 100 sur 100. C'est de la saponification à froid. C'est au lait de chèvre. Je lave mon visage avec. J'adore. C'est du 140 grammes. Je ne sais plus le prix. C'est français. Et c'est bio. Je le trouve dans mon super U. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Mais à l'occasion, si vous la trouvez, vous pouvez tester. Parce qu'ils ne sont pas mal du tout. Je crois qu'ils ne sont pas très chers. Et c'est des bons petits savons. J'aime bien les savons pour me laver le visage. Voilà. Ça, c'était... Ouais, bon, ça, je l'ai mis. Un petit échantillon que j'avais eu dans une pharmacie. Caudalie. C'est quoi ? C'est le Vinoperfect. C'est le Vinoperfect. Sérum éclat anti-tâche. Donc, vous dire que j'ai kiffé, ce serait vous mentir. Je m'en suis servie deux fois. Caudalie, je crois qu'il doit être à 40 balles, le sérum. Donc, non, je n'achèterai pas. À moins de le recevoir dans une box ou de le choper sur Vinted moins cher. Caudalie, c'est une super marque. On adore. Mais c'est très cher. Donc, voilà. Petit échantillon. Ça, c'est quoi ? Alors, c'est la marque. Je ne sais pas comment ça se prononce. Wiggins. C'est une marque bio. Du 50 ml, c'était un gel nettoyant, purifiant. Ouais, ouais, on a kiffé. Ouais. C'est un gel qui lave le visage, quoi. Pareil, je l'ai eu dans une box. Je ne rachèterai pas. Je suis abonné à plusieurs box. Ça me permet de découvrir des marques. Je ne les rachète pas. C'est souvent des marques qui sont onéreuses. Donc, non, je ne rachèterai pas. Mais voilà, ça lave le visage. On est content. C'est cool. Allez, hop. On n'en parle plus. Ça, c'est une huile pareille que j'ai eu dans une box. Alors, ça, j'aurais aimé la racheter parce que j'ai kiffé. Sauf que je crois que c'est 50 euros. Donc, on va se détendre. C'est la marque Meden. Sérum nuit, poterne et fatiguée. Il en reste un chouïa. Ce sera pour ce soir. Alors, attendez parce que je ne vois que dalle. Il y avait de l'huile essentielle d'argan, nigel et je ne sais pas trop quoi de camphre. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai adoré. C'était du 15 ml. L'odeur était top. J'ai kiffé. Voilà. Beautiful box, je l'ai eu. Meden, je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Je ne rachèterai pas. Non. Pas à ce prix-là. On va se calmer. On va vraiment se calmer. Ça, c'est une coloration Herba Tint que j'ai achetée dans un Naturalia. J'ai dû la payer 12 euros. Je l'ai faite dimanche. Ça ne se voit pas trop. C'est un peu rouge. J'ai bien aimé. Je la rachèterai pour 12 euros. Franchement, j'ai kiffé. L'odeur, elle n'est pas entêtante. On est sur du bio. Un petit peu liquide à mon goût. Donc, quand on ne connaît pas, on en met un petit peu de partout. J'ai bien aimé. J'ai pris 4R châtain cuivré. Donc, je le reprendrai. Par contre, ils mettent jusqu'à deux applications. Là, ils sont menteurs. Ils sont très menteurs parce que ça va que j'ai les cheveux courts. Si tu as les cheveux longs, tu es foutu. Il faut en prendre deux. Voilà. Il y avait un petit soin avec et un petit shampoing. Écoutez, j'ai kiffé. Voilà. Je ne sais pas. Oui, on voit. C'est un peu rouge. On voit. Bref, j'ai bien aimé. 12 euros, c'était cool. Donc là, on a des masques. Action. Alors oui, je sais. Action. Il y a les pour et il y a les contre. Il y a les filles qui disent que les masques, elles n'aiment pas. Patati, patata. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire. Les filles, à moins d'un euro, ces petits masques, ils font le job. Après, si vous voulez acheter des masques à un euro et que vous attendez des résultats de fou, vous allez sur le site Sephora et vous achetez les masques à 15 euros pièce. Là, on en reparlera. Mais ceux-là, ils sont très bien. Rapport qualité-prix, moi, je dis, t'attends quoi de plus, meuf, en fait ? Pourquoi tu t'énerves ? Tu ne le payes pas un euro et tu n'es pas contente. Eh bien, tu payes plus cher. Voilà. Arrête de critiquer, en fait. Voilà. Petite parenthèse. Donc, celui-là, c'est Made in Korea Papapa Lotus. C'est celui-ci. Oui, je vais vous dire, je n'ai pas eu un effet de dingue sur ma peau. Elle n'a pas rajeuni, machin. Mais moi, j'aime bien. Je mets ça le soir. Ça me fait kiffer. Il y a beaucoup de sérum dedans. Ça hydrate très bien la peau. Et moi, je dis oui. Et j'en rachète tout le temps. Voilà. J'aime beaucoup. De toute façon, je suis fan d'action. Et leur masque visage, c'est une catastrophe. J'en ai encore plein dans ma salle de bain. Voilà. Moi, j'adore. Celle qui n'est pas contente, passe ton chemin, j'ai envie de te dire. Il y a celui-ci aussi que j'ai essayé. Alors, celui-là. Oui, on va vous montrer tout de suite. J'ai bien aimé aussi. Après, ceux que je vous montre, ils ont la compo qui n'est pas trop mal. Voilà. Je les ai aimés. Voilà. C'est tout. Ils m'ont hydraté la peau. J'ai kiffé. Oui, bon. Après, c'est sûr que je ne ressemble pas à Angelina Jolie. On est bien d'accord. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Il y a celui-ci que j'aime bien. Le Bubble. Bon, tu as l'air très... Tu as l'air conne quand tu l'as sur la gueule. Mais bon. Je trouve que c'est celui qui fait de la mousse un peu dégueulasse, comme de la moisissure. Mais je trouve qu'il enlève bien les impuretés. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je l'adore, celui-là. D'ailleurs, je crois que je n'en ai plus. Il faut que j'en rachète de celui-ci. Le Bubble au charbon. Voilà. Bubble. Tac. On jette. Ça, c'était des petits patchs Malou Marius que j'ai eus dans la Beautiful Box. Ah, j'ai kiffé. Alors là, par contre, j'ai kiffé. C'était des petits patchs. J'ai tout gardé. Ouais, non. Ouais, c'était des petits patchs à mettre sous les yeux. Tout en... Comment dire ? Tout en silicone gélifié. Alors, ça prenait bien le... Ça prenait bien le dessous de l'œil avec la paupière. C'était kiffant. Vraiment. J'ai vu un mini effet. J'ai bien aimé. Voilà. Ça, c'était un masque pour les mains. Le mini macaron à la vanille et à l'amande. Ça, c'est pas moi qui l'ai testé. C'est mon chéri. Voilà. Il avait les mains sèches. Je lui ai dit, bah écoute, met tes mains dedans. Regarde. On regarde la télé et on verra ce que ça donne. Mais il avait les mains douces après. Donc, ça a bien hydraté. C'était... C'était sympa. Voilà. Je l'avais eu dans la Glossy Box. Tu masques pour les mains. C'est sympa. Ah oui. Une petite eau thermale, lotion tonique visage, lueur du sud au citron frais. Je l'ai jeté, mais je vous ai gardé la petite carte. C'était dans la Beautiful Box. J'ai kiffé. J'adore les eaux florales et j'adore les hydrolats. C'était pas mal du tout. Je ne rachèterai pas. Parce que... Pourquoi ? Oui, d'ailleurs. Parce que oui, je les prends chez Aromazone, normalement, mes hydrolats. Voilà. Mais il était sympa. Je crois qu'on a fait le tour, les filles. Enfin. Ah si, non. Il y a un petit parfum Paco Rabanne. Un petit échantillon Lady Million que j'ai eu, je crois, dans la Glossy Box. Je l'ai mis, je ne l'achèterai pas, je n'aime pas du tout. Ça pue, clairement. Enfin, moi, je n'aime pas. Voilà. On jette. Ça, c'était une crème Burt's Bee. Donc, elle m'a duré très longtemps. Je l'avais achetée dans mon monoprix. Ça date. Vraiment, ça date. Je ne sais plus combien de ml il y avait. C'est une crème... Je ne sais même pas si j'arriverai à vous ouvrir le truc. Non, je n'arrive pas. Non, j'ai les mains qui glissent. Je n'arrive pas à vous l'ouvrir. Ah, merde. Bon, ce n'est pas grave. C'est une... Oui, c'est une crème pour les mains. Ça fait un peu comme un baume. Un peu au camphre. Ce n'est pas mal du tout. Par contre, je ne peux plus rien vous lire. Parce que vu que ça date, je ne vois plus rien. Mais j'ai bien aimé cette marque. Voilà. On jette. Ah oui, un petit échantillon Vichy. Néovadiol. Complexe, subsutif. Subutif. Soin redensifiant, visage éco. Bon. Vous dire que j'ai kiffé. Voilà. C'est des petits échantillons quand on va en pharmacie. Voilà. On essaye ça une fois. Oui. Je sais que... Ah oui, si. J'ai bien aimé la texture. Après, c'est Vichy. Peut-être que je me laisserai tenter. Peut-être. C'est pour ça que je vais me le mettre de técho. Voilà. Je pense qu'on a fini les filles. C'était pas mal du tout. Voilà. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez partager, c'est en bas, en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.